En des particules. C'est le premier chapitre de l'année. C'est un chapitre introductif à la notion d'onde mécanique, d'onde électromagnétique. Assez facile. Il permet simplement d'introduire les premières notions et quelques informations d'ordre général. Alors, ce chapitre, commençons tout de suite. Introduit la notion d'onde au travers d'exemples d'application. On parlera ainsi des différences entre une onde mécanique et une onde électromagnétique. On verra les caractéristiques des ondes magnétiques. Et puis, on évoquera les différents rayonnements qui parviennent sur Terre. et quelques capteurs permettant de justement les détecter. Alors, attaquons tout de suite avec la définition d'une onde Alors, définition une onde et la propagation d'une déformation d'une déformation dans un milieu de propagation dans un milieu de propagation avec avec transport d'énergie d'énergie donc une onde transport de l'énergie par contre elle ne transporte pas de matière donc et sans transport de matière de matière une pierre une pierre jetée dans un étang alors qui provoque des des ondes sur la surface d'eau on a les ondes ultra sonores utilisées par exemple dans des radars de voitures ou alors simplement des ondes lumineuses comme un laser alors on peut distinguer plusieurs familles d'ondes notamment on peut les séparer par rapport au milieu de propagation alors le milieu de propagation permet déjà de départager deux grosses familles on a des ondes qui se propagent dans un milieu matériel et matériel seulement alors quand on dit matériel seulement donc l'air un solide alors l'air l'eau dans un solide etc en quelque chose de matériel alors ces ondes là c'est en général soit des ondes mécaniques on a donné l'exemple des ondes sur la surface d'eau d'un étang ça c'est une onde mécanique qui se déplace dans un matériel dans un milieu matériel qui est l'eau ou alors la deuxième grosse famille ce sont les ondes sonores alors alors les ondes sonores sont particulières puisqu'elles se déplacent en trois dimensions et véhiculent des informations différentes ce sont des informations dites compréhensibles c'est de la parole c'est de la musique etc donc ils ont droit à une étude particulière à la différence d'une onde dans un une onde qui se déplace dans une corde par exemple alors c'est pas tellement important pour lui consacrer tout un chapitre on a aussi le deuxième type de milieu de propagation ce sont des ondes qui peuvent se déplacer dans un milieu immatériel alors qui dit immatériel dit où il n'y a pas de matière et donc dit c'est le vide dans le vide en particulier le vide galactique donc ce sont des ondes qui peuvent se déplacer entre la terre et le soleil entre la terre et la galaxie d'à côté ce sont en particulier des ondes électromagnétiques 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 alors ce qu'il faut garder en même a c'est que ces ondes électromagnétiques ne se déplacent pas forcément ou simplement dans un milieu immatériel elles peuvent éventuellement elles peuvent éventuellement elles peuvent éventuellement elles peuvent se déplacer dans un milieu matériel exemple une onde électromagnétique peut se déplacer dans un solide c'est à dire dans les rails d'un train par exemple on peut envoyer une onde donc avec un champ électrique un champ magnétique on peut la faire déplacer dans un solide c'est possible par contre leur caractéristique fondamentale c'est qu'ils peuvent se déplacer dans un milieu immatériel et celle là ils sont les seuls à ne pas pouvoir le faire puisque c'est quand on dit électromagnétique on dit en fait que c'est un ensemble de deux champs c'est un champ électrique et un champ magnétique qui se déplacent alors une fois qu'on a développé ces différentes familles je peux donner des exemples pour ces différentes familles alors ici j'ai pas de place donc je vais le faire là alors pour les ondes mécaniques donc on a dit qu'on avait la pierre dans un étang qui nous fait des ondes circulaires on a aussi les ondes sismiques alors dans les ondes sismiques on a plusieurs types on a des soit des déplacements de couches là on a différents types d'ondes sismiques on a des déplacements dans ce sens là donc la terre qui remonte qui redescend ou alors des ondes qui sont des ondes dites de on a aussi les ondes sonores on a aussi les ondes sonores alors les ondes sonores vous en connaissez déjà quelques exemples alors c'est l'exemple d'une guitare dans un concert qui émet des ondes sonores ou alors des ondes ultrasonores utilisées par exemple pour faire dans le domaine médical pour faire une échographie les ondes électromagnétiques on peut voir plusieurs types des exemples comme la lumière de la flamme olympique est une ondes électromagnétiques c'est de la lumière visible ou alors des rayonnements invisibles où on peut avoir des rayons UV donc du soleil des rayons infrarouges utilisées par exemple en vision nocturne